Jésus guérit ton passé et ressuscite ton avenir Suivez-moi dans cette lecture que je tire de l'évangile de Marc au chapitre 5 Or il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis douze ans Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait Elle n'avait éprouvé aucun soulagement Mais était plutôt en empirant Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal Jésus connut aussitôt, en même temps, une force était sortie de lui Et il se retourna au milieu de la foule et dit, qui a touché mes vêtements ? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et qui te dit, qui m'a touché ? Et il regarda autour de lui pour voir qui avait fait cela La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue des gens qui lui dirent, ta fille est morte, pourquoi importunier davantage le maître ? Mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles dites au chef de la synagogue, ne craint pas, croit seulement Il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, Jacques et Jean, frères de Jacques Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient poussés de grands cris Il entra et leur dit, pourquoi faites-vous ce bruit ? Pourquoi pleurez-vous ? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort et ils se manquèrent de lui Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné Il entra là où était l'enfant, il la saisit par la main Il la saisit par la main et lui dit, talitakumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je le dis Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait douze ans Ce magnifique texte a suscité, bien sûr, déjà de nombreux commentaires et vous avez sans doute déjà entendu parler de cette histoire extraordinaire, de ces deux miracles qui sont absolument fantastiques Et ces deux miracles sont, d'une part, la guérison d'une personne qui était malade depuis douze ans et de l'autre, la résurrection d'un enfant qui lui avait douze ans Avez-vous remarqué cette symétrie entre les douze-douze ? Et ce texte m'a inspiré de vous partager quelque chose qui me semble bien important pour nous aujourd'hui Écoutez bien et suivez-moi s'il vous plaît Cette femme malade, prenons d'abord cette situation première Cette femme est malade, elle a une perte de sang, elle a une perte de vitalité constante Elle saigne en permanence, rituellement et religieusement Elle ne peut pas s'approcher des gens, elle ne peut pas toucher les autres personnes Elle est comme isolée, elle souffre en silence Et en plus, elle qui a la foi ne voit aucun exaucement venir Peut-être que vous aussi, vous avez longtemps prié pour une guérison et vous ne voyez toujours rien se produire et le découragement frappe à votre porte La situation devient difficile et vous êtes sans vitalité, sans force, sans joie dans votre vie Écoutez la suite de ce texte Cette femme, malgré son état, va se dire en elle-même Si seulement, si seulement je peux toucher le bord de son vêtement, je serai guéri Elle avait une foi intérieure que Jésus aperçut Jésus aperçoit votre soupir Il connaît votre état, il connaît votre souffrance Il connaît votre solitude et il passe là où vous êtes afin de vous toucher Cette femme voulait faire cette démarche et elle avait encore les ressources nécessaires pour toucher Jésus Elle ne s'est pas laissée arrêter Elle ne s'est pas laissée arrêter ni par la foule ni par son découragement ni par l'impossibilité religieuse de toucher Jésus Elle va faire une démarche envers et contre tout une démarche de foi que Jésus va percevoir Il va s'arrêter et il va dire « Qui m'a touché ? » Cette femme savait que si elle pouvait seulement toucher le bord du vêtement de Jésus Si seulement un bout de Jésus suffira pour sa guérison Mes amis, j'aimerais vous laisser cette bonne nouvelle Touchez Jésus seulement un peu Le peu que vous connaissez de Jésus Touchez-le et c'est lui qui va s'arrêter pour intervenir en votre faveur Il lui faut juste recevoir de Dieu aujourd'hui Le verset 30 nous dit qu'une force était sortie de Jésus pour guérir Ce qui est extraordinaire, c'est que Jésus n'est pas contaminé par les problèmes des gens, par les maladies, par la mort Il n'est pas contaminé, au contraire c'est sa pureté qui va rentrer qui va purifier, qui va nettoyer, qui va stopper le mal Sa puissance de vie est aujourd'hui pleinement suffisante pour répondre à votre besoin De même, si vous êtes en contact avec des personnes et dans un milieu difficile, voire impur aujourd'hui un milieu qui vous oppresse et qui fait que la vie est compliquée, difficile et bien sachez que Christ en vous va mettre une atmosphère différente Christ en vous va purifier cette atmosphère Christ en vous va éclairer cette atmosphère et vous serez utilisés pour qu'à votre tour Dieu vous utilisera pour que vous soyez en bénédiction là où il vous placera et votre témoignage sera un puissant encouragement pour générer la foi dans des personnes qui vous verront et qui vous entendront L'image, c'est que cette perte de sang c'est une perte de vitalité je l'ai déjà dit, mais c'est aussi une blessure qui ne guérit pas et pour moi c'est l'image aussi d'une génération une génération qui a une blessure du passé qui ne veut pas guérir et Jésus voudrait donner cette parole d'encouragement à quelqu'un aujourd'hui Ma fille, mon fils, va en paix et sois guéri de ton mal Le Seigneur voudrait arrêter cette vitalité cette vie qui s'en va qui vous empêche de vous lever, de tenir debout et de marcher dans la vie Le Seigneur vous dit, va en paix et sois guéri à partir de maintenant Ne laissez pas le passé vous vider de votre énergie ni de voler votre potentiel Ne laissez pas le passé déterminer votre avenir Regardons maintenant cet enfant L'histoire se poursuit dans le même trait dans la même page dans la même foulée Jésus va être abordé par cette famille ce couple qui va dire Seigneur s'il te plaît viens faire quelque chose La nouvelle, la mauvaise nouvelle arrive l'enfant est décédé mais Jésus le voit différemment Les gens le voient mort mais Jésus le voit endormi Elle est endormie Et le Seigneur voit les choses comme le Père le voit Et voyez-vous aussi les choses comme Dieu les voit Il n'y a pas de finalité dans une mort qui va s'infiltrer dans cette situation Mais le Seigneur va libérer cet enfant de la mort Rien ne résiste à sa puissance de résurrection Cette puissance de résurrection elle est pour vous aujourd'hui Recevez, soyez imprégnés Soyez remplis de la puissance de résurrection qui est en Jésus Et à votre tour vous allez pouvoir amener la vie là où les choses semblent endormies ou même mortes Le Seigneur va utiliser cette image qui va être la seconde phase de ce récit Alors que nous avons parlé de l'ancienne génération qui a besoin d'être guérie de son passé Il y a maintenant cette nouvelle génération cet enfant de 12 ans qui a besoin d'être relevé ressuscité mis en marche Le Seigneur va d'ailleurs dire Lève-toi jeune fille Talita Kumi Lève-toi Et cette résurrection va finalement être incroyable extraordinaire mais c'est exactement ce que Jésus fait encore aujourd'hui Une génération guérie de son passé une nouvelle génération qui se lève pour se tourner vers son avenir Le Seigneur a un avenir pour vous Peut-être, chers parents êtes-vous en train de prier de pleurer et d'attendre qu'il se passe quelque chose avec la nouvelle génération dans votre maison dans vos enfants Peut-être êtes-vous en train de prier pour qu'un enfant se tourne vers Jésus et vous êtes découragé Le Seigneur aimerait vous dire au travers de ce message où je termine maintenant en disant ceci Le Seigneur va faire lever votre enfant également Il ne l'a pas oublié Il pense à vous Il passe vers vous et c'est lui qui va saisir la main de l'enfant Cette femme devait saisir et devait toucher Jésus Ici, Jésus va toucher cet enfant pour le ressusciter et pour lui donner un avenir Le Seigneur tient dans sa main la guérison du passé et il tient dans sa main la résurrection de votre avenir Soyez donc de bon courage Soyez libre Soyez en paix par rapport au passé et soyez relevé par rapport à votre avenir Que Dieu vous bénisse et à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada